Coucou ! Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de mon second trimestre de grossesse, de cette troisième grossesse. Aujourd'hui je suis hyper contente d'ailleurs puisque j'ai atteint la 32e semaine aménorée. Je suis déjà bien dans mon troisième trimestre. Mais voilà, c'est toujours cool de pouvoir se dire que ces dates-là se passent parce que ça reste un petit stress on va dire de se dire si là il y avait quoi que ce soit, soit bébé n'est pas viable, soit bébé n'est pas sauvé, soit bébé est en grande prématurité donc c'est assez compliqué. Enfin voilà, il peut y avoir plein de choses et donc du coup c'est cool de se dire qu'on sort des grandes prématurités comme ça. Bref, donc je vais vous raconter mon second trimestre, tout ce qu'on a fait et un petit peu les grandes étapes et mes ressentis, comment je me sentais, etc. Donc durant ce second trimestre, nous avions à peine fini le camping-car. On a enchaîné ensuite sur quatre jours à Barcelone, à visiter Barcelone une nouvelle fois puisqu'on l'avait déjà fait avec Liana mais en long, en large et en travers, on faisait énormément de kilomètres. C'est vrai que j'ai cette chance de pouvoir avoir des grossesses où je peux continuer de faire beaucoup de choses, où je peux continuer de vivre un peu normalement en visitant comme j'aime visiter, etc. Et ça, c'est vraiment super cool. Après, c'est vrai aussi que comme je suis très active de manière générale, que depuis 2015, je ne travaille plus réellement mes abdos parce qu'on aurait pu se dire « mais attends, t'es hyper sportive » parce que c'est vrai que celles qui travaillent beaucoup, beaucoup les abdos peuvent avoir ce qu'on appelle un utérus contractile puisque la sangle abdominale a beaucoup travaillé et donc se contracte. Et donc un utérus contractile, ça fait beaucoup de contractions très tôt dans la grossesse et souvent on est alité. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais lu. Je n'ai jamais retrouvé cet article que j'avais lu en 2015, mais depuis 2015, je sais qu'il ne faut vraiment pas travailler les abdos de manière intensive. Donc c'est pour ça que je ne me suis jamais claquée aux abdos. Mes abdos étaient plutôt des abdos un peu plus naturels, faits par le sport que je faisais, mais pas du renforcement musculaire via les exercices abdominaux. Voilà. Donc du coup, je peux continuer pas mal de choses et ça, c'est assez cool. Donc j'ai pu continuer Barcelone. Ensuite, dans le second trimestre, on a découvert le sexe de bébé. Alors on pouvait le découvrir depuis bien longtemps, tout simplement parce que à chaque fois, je tombe sur des gynécos qui sont très compétents. Il y a deux mois et demi, ils ont déjà le sexe. Donc il l'avait déjà notre gynécologue, mais on n'a pas souhaité le savoir puisque Thibaut, lui, voulait attendre l'accouchement. Moi, je n'étais pas d'accord avec ça. Donc je lui ai dit, écoute, pour le moment, fais-toi un kiff. Je n'ai pas de demande particulière à le savoir tout de suite. Donc ce n'est pas très grave si je ne la prends pas de suite. Donc du coup, c'est au deuxième trimestre qu'on l'a appris puisque à ce moment-là, j'ai demandé l'enveloppe avec le sexe de bébé. Et quand on est rentré, du coup, je vous raconterai tout ça en temps voulu. Mais du coup, c'est à ce moment-là qu'on a appris le sexe de bébé. Ensuite, on a continué pas mal de rando. On en a fait beaucoup. La seule chose qui change en rando, c'est que je ne porte plus les enfants, ni Liana, ni Nathael. Chose que je faisais cet été. J'avais Nathael sur le dos et Thibaut avait Liana. Là, ce n'est plus du tout le cas. Liana sait qu'elle doit marcher. Pas le choix. Et Nathael, lui, quand il en a marre, il est dans le dos de Thib. Mais moi, c'est la seule chose qui change dans les randonnées. On a fait la séance photo lifestyle. Là où j'ai pu vous annoncer par la suite avec ces photos-là, pas ma grossesse. On a aussi tourné, du coup, la vidéo de fin où il y a les enfants avec le sapin de Noël, etc. Donc, il y a à ce moment-là qu'on a tourné tout ça. On a aussi fait notre séance photo de Noël. J'ai eu une belle gastro ! Les enfants nous ont ramenés à la gastro à la maison. On n'a pas été très bien, en tout cas pour ma part, 48 heures. Les enfants, ça a duré un petit peu plus longtemps. Thibaut un petit peu plus longtemps. Mais j'ai perdu l'appétit une bonne semaine. Donc, j'ai perdu quelques kilos. Je ne saurais pas dire combien parce que je ne me pèse pas souvent. Donc, voilà, ça, ça fait partie aussi de mon second trimestre. Je suis partie à Prague. Je suis partie à Prague, là où j'ai repris, du coup, mes kilos de gastro. Donc, je suis partie avec des copines. On est partie 4 jours. C'était trop cool. C'était génial. Je marche moins avec mes copines que quand je suis avec Thib en visite. Mais on a quand même relativement bien marché par jour. On marchait à peu près 10-12 kilomètres. Donc, c'était cool. Par contre, les soirs, je ne pouvais pas du tout manger. J'avais des remontées assises de fou parce que le matin, on déjeunait. Le midi, enfin, plutôt vers 14h, on prenait le déjeuner. Souvent, c'était assez copieux dans le sens où on se posait, on prenait notre temps. Les plats sont assez copieux. Je ne gâche pas. Donc, je finissais mes plats. Et du coup, quand c'était l'heure de manger le soir, je n'avais pas du tout faim. J'avais encore du mal à digérer ce que je venais de manger. Donc, les soirs à Prague, je n'ai pas mangé. Juste le premier soir, quand je suis arrivée, je savais que les copines prenaient une pizza. Et je savais que ça n'aurait pas été. Parce que manger une pizza à 23h30, quand on arrivait sur place, je n'aurais pas dormi de la nuit. Du coup, j'ai mangé à l'aéroport avant de décoller. Donc, voilà. Mais bref, Prague, c'était trop trop cool. Pareil, il faisait assez froid. Et moi, pendant la grossesse, j'ai plutôt très chaud. J'avoue que d'ailleurs, c'est depuis que j'ai les enfants, je me couvre bien moins que lorsque je n'avais pas d'enfant. Donc, c'est un peu pareil enceinte. Je n'aime pas être étriquée. À Prague, il faisait relativement froid, bien sûr. Mais j'ai opté pour le « je m'en fous d'avoir froid ». Et puis, c'est vrai que je n'avais pas trop froid parce qu'avec les hormones. Mais vraiment, me sentir étriquée dans mes affaires, etc., ça aurait été le pire pour moi. Donc, ça faisait rire mes copines qui me disaient « mais tu es sérieuse, tu sors comme ça et tout ». Et j'en disais « ouais, ouais, je suis plutôt en train de me projeter dans toi, là, comment tu es en train de te mettre avec ton collant, plus ton jean, plus ton truc, plus ton machin, genre les hauts et tout, les épaisseurs en plus. » Et je me disais « je me projette en toi et je me dis « mais moi, là, tu me fais ça, je vais me coucher direct ». Donc, c'est vrai que je n'aime pas être étriquée, je n'aime pas être mal dans mes affaires. Donc, c'est vrai que j'ai dû mettre un legging et des robes. Deuxième trimestre, toujours impossible de manger des soirs. Alors, je ne saute pas un repas en me disant « bah voilà, tu sautes un repas, donc tu coûtes à des calories en moins ». Non, j'arrête de manger en fait à une certaine heure parce que je sais que ma digestion ne se fait plus à partir de 17h. Mais je prends quand même des choses qui sont riches. Je prends par exemple le beurre de cacahuète, du beurre d'amande. Je ne suis pas du tout dans des choses qui vont être légères et qui se digèrent très rapidement. Au contraire, je sais que je ne peux pas manger le soir, qu'il faut que ça attende le lendemain. Donc oui, j'ai des remontées acides, mais je ne saute pas un repas. Je répartis différemment mes calories dans la journée. Donc, je vais manger différemment le matin, différemment le midi, différemment le goûter et pas le soir. Donc ça, c'est important de le savoir. Je ne mange pas moins, je mange vraiment différemment. Ce qui n'est pas toujours simple, surtout quand il y a les enfants, parce que j'aime manger avec eux et je n'aime pas cette image de la maman qui ne mange pas. Donc, ce n'est pas quelque chose qui me plaît. Donc, j'essaie de prendre toujours quelque chose avec moi, genre un bouillon, un thé ou de l'eau, un truc dans une tasse que j'essaie de boire comme si je buvais une soupe. Parce que c'est vrai que je n'aime pas du tout cette image. Moi, j'aime manger, j'aime manger sainement. Sauter un repas du soir quand j'accompagne mes enfants au repas, ce n'est pas quelque chose qui me plaît. Durant mon deuxième trimestre également, j'ai décidé de changer de gynécologue parce que c'est quelque chose de très important. Il faut vraiment s'écouter. S'il y a quelque chose qui ne nous convient pas, où on se dit « waouh, attends, trop chum pour moi, ça, trop, waouh, ça, ce geste-là, je n'ai pas apprécié, etc. » Il faut changer, il ne faut pas rester avec un gynécologue où le contact ne passe pas à 100%, où on n'est pas 100% à fond. Moi, je vais vous expliquer en fait ce qui s'est passé. Donc, j'ai vu mon gynécologue. C'est vrai qu'on ne savait pas trop comment le prendre. C'était du lard ou du cochon et c'est vrai que je n'aime pas trop. Moi, j'aime bien savoir où je vais, surtout quand ça concerne mes enfants, ma grossesse, etc. Donc, ça ne me plaisait pas de jamais savoir si c'était du lard ou du cochon, ce qu'il me disait. Il était très froid aussi et ce n'est pas quelque chose qui me convient. Moi, j'ai besoin d'un échange. Bon, déjà, mais après, il était très compétent. La chose étant, c'est que, donc, à cet examen-là, ce qui s'est passé, il a dû me faire un toucher par rapport au col, en fait, pour voir le col, comment il était, s'il était toujours fermé, long, etc. Donc, c'est vrai que moi, j'ai toujours eu l'habitude avec le docteur Loiseau que ça se fasse par la main et pas par le côté échographie. Et, en fait, il ne m'a pas du tout prévenu. Il a tout de suite été dedans, en fait, et je me suis dit, attends, ça va beaucoup trop vite. Enfin, je n'ai pas été bien, je n'ai pas aimé, ce n'était pas délicat, ce n'était pas doux. Donc, je lui ai dit direct. Par contre, la prochaine fois, enfin, voilà, pas de cette manière-là parce que je n'apprécie pas. Donc, après, il me dit, ah, ok, en gros, on l'a fait exprès, quoi. Et lors de l'examen avec bébé, il me dit, ah, bébé est bien, il est bien proportionné, il a un beau ventre. Et là, il mesure, il fait toutes les mesures, il me dit, ah non, il a un gros ventre. Et donc, du coup, on passe de beau à gros, ce n'est plus le même adjectif, ce n'est plus la même définition et ça éveille mon, waouh, qu'est-ce qu'il se passe ? Et je lui dis, du coup, ça veut dire quoi ? Il me dit, attention au sucre. Je lui dis, mais je ne mange pas de sucre. Il me dit, attention au sucre. Et du coup, en fait, le fait qu'il me le répète, ça m'a gonflé. Clairement, ça m'a saoulée. C'était le même jour que, du coup, l'examen du toucher, là, pour mon col. Et je lui dis, je vous dis que je ne mange pas de sucre. Du coup, il ne me pose pas de questions pour me dire, bah, pourquoi vous dites ça ? Vous êtes sûre ? Il s'intéressait à mon alimentation. Et il me dit, de toute façon, le mois prochain, c'est examen du glucose. Je lui dis, attendez, moi, je ne l'ai pas eu pour les deux premières recettes parce que j'avais une prise de poids qui était constante. Enfin, voilà, pourquoi là, je dois en avoir une ? Il me dit, parce que c'est comme ça, tout le monde doit avoir l'examen du glucose et du diabète. Forcément, moi, j'ai confiance en Dr Loiseau. S'il ne me l'a pas fait faire, c'est que ce n'est pas une obligation et que depuis quand, la médecine est devenue une généralité, en fait ? Il n'y a pas de généralité, justement. Enfin, dans ces cas-là, on devrait tous prendre des médicaments anti-cancer, anti-soci, anti-cela, chaque matin, pour faire une généralité à tout le monde. Enfin, je ne sais pas, c'est bizarre. Enfin, je ne sais pas. Bref, ça m'a gonflée. Il ne m'a pas écoutée. Il ne s'est pas intéressée à ma vie, ma façon d'être, ma façon de consommer. Et donc, du coup, c'est moi qui enclenche la conversation en me disant, mais vraiment, je ne mange pas de sucre, en fait. Donc, donnez-moi au moins un Kinder Bueno à la place de faire le test de glucose, qu'au moins, je kiffe, quoi. Parce que là, je ne vais pas me taper un sirop de sucre alors que je ne mange pas de sucre. Il me dit, vous ne mangez pas de sucre et tout. Je lui dis, non, je ne mange pas de sucre, je ne mange pas de fruits. Oui, parce que autant pour Liana et Nathalie, j'en ai mangé beaucoup parce que c'était des grossesses où il y avait plus de mois d'été, de printemps, avec des fruits que j'aime. Autant là, en hiver, ce n'est pas les fruits que je mange en premier. Je vais plus être dans les amandes, le beurre de cacahuète, ce genre de choses-là. Mais en termes de fruits, kiwi, pomme, banane, même si j'en ai toujours à la maison, c'est essentiellement les enfants qui en mangent. Moi, je ne mange pas un fruit tous les jours. Je vais manger des légumes tous les jours durant cette grossesse, mais pas un fruit tous les jours. Donc, j'étais un peu genre, attends, qu'est-ce que tu me dis, quoi ? Je dis peut-être que ça peut être la stevia. Enfin, j'essayais de chercher, mais je me disais, produit laitier, c'est pareil. Produit laitier, le lait, il est sans lactose. Je ne dis pas de conneries, c'est dans le lactose qu'il y a du sucre. Donc, bon, bref, j'étais un peu genre, bon, ça ne m'a pas plu. Donc, du coup, j'ai changé l'écho. Durant ce deuxième trimestre, j'ai fait l'écho T2. Tout s'est très bien passé. J'ai eu une sage-femme pour ça, spécialiste dans les échographies. Elle a été incroyable. Je n'avais pas Thibaut avec moi à mes côtés. Je n'ai pas eu le droit de filmer. On ne s'est pas compris à ce moment-là, donc j'étais un peu triste. J'en ai parlé sur les réseaux sociaux, mais on ne peut pas filmer. Mais déjà qu'on est emmerdés avec Covid, qu'on ne sait pas comment on va accoucher, dans quelles conditions. J'étais avec cette angoisse de me dire, mais il va se passer quoi si Thibaut, il est contrôlé au moment que je vais accoucher, qu'il est positif, si c'est moi qui suis positif. Il fallait savoir que si l'un ou l'autre était, on n'avait pas le droit d'avoir le papa avec nous. Bref, et là, je me dis, je ne peux pas filmer. Et Thibaut, forcément, il ne pouvait pas être là parce que je ne sais plus, les enfants étaient malades, il n'avait pas pu venir avec moi. Donc, c'est vrai que c'était chiant. Il y a eu des moments où c'était assez pesant, où j'étais un peu dégoûtée durant ce second trimestre. À me dire, mais putain, ce n'est pas facile d'être enceinte en 2022, quoi. Franchement, que... Saoule, quoi. Ce n'est pas du tout ce que j'ai vécu pour Liana et Nathalie. Le côté hyper serein, hyper... Voilà, on kiffe. À tout partager, à pouvoir emmener les enfants, à pouvoir faire des vidéos. On ne prenait pas la tête, quoi. Et là, je me disais, ma dernière grossesse, au final, il y a tellement d'angoisse qui plane sur trop de sujets. C'était chiant. Le deuxième trimestre, il y a eu trop de trucs comme ça. Ce n'était pas simple, en fait. J'ai annoncé ma grossesse sur les réseaux sociaux. Vous avez été trop contente. Vous avez kiffé. Et j'étais trop émue de vous l'annoncer. Et ça a été vraiment, pour moi, hyper important. Aussi, de ma façon de vivre ma grossesse. Puisque forcément, comme je finis beaucoup, je fais beaucoup de photos, beaucoup de vidéos. Et de devoir la cacher. C'était quand même aussi une partie de moi que je cachais. Ce n'est pas quelque chose avec laquelle j'ai l'habitude de fonctionner, de me cacher, de cacher des parties de moi. Je suis plutôt du genre très transparente, très nature peinture et très ouverte sur tous les sujets. Donc, ouais, j'étais hyper contente de pouvoir vous l'annoncer. Et je vous ai raconté pourquoi je ne vous l'avais pas annoncé avant dans une vidéo. Je vous la mets ici. Durant ce second trimestre, on a fêté Noël. C'était trop cool. J'ai essayé de trouver des astuces pour pouvoir manger certaines choses qui, normalement, ne sont pas autorisées enceintes. Bon, après, chacun son avis à ce sujet. Je sais qu'il y en a qui ont peur et donc, du coup, ils disent non, 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 alerte, tu n'as pas le droit. Il y en a qui sont plus détentes. Il y en a qui sont renseignées aussi, qui disent oui, c'est vrai, on a le droit. Il y en a un, bref, moi, j'ai fait mes choix. Ensuite, on est parti à Paris le 26. On a visité Paris pendant une semaine avec les enfants. Donc, à hauteur d'enfant, entre guillemets, on a fait musée, on a fait la grande roue. On a été voir la tour Eiffel. Les enfants voulaient revoir. On a fait énormément de trucs. C'était trop, trop cool. Le jour de l'an et ensuite, on est parti en République Dominicaine. C'était donc mon premier vol long courrier durant cette grossesse. Bien flippé. Si vous vous souvenez, je vous en ai parlé de ce flip intergalactique avant d'embarquer dans l'avion quand je vous dis que c'était vraiment pas simple parce que ma meilleure amie avait la grippe. Donc, c'est vrai qu'on a une épidémie de grippe cette année. Ma meilleure amie avait la grippe. Elle était donc négative à tous les tests. Sa famille a chopé la grippe négative à tous les tests. Seulement, nous, du coup, on faisait tous le jour de l'an ensemble. Donc, moi, c'est ma famille de cœur. Donc, je me retrouve avec ma famille que je vois pratiquement jamais parce qu'on vit tous à des endroits très différents. Même eux, entre eux, de même sang, ils se voient pas souvent. Pas le droit de bisous, pas le droit de câlins, pas le droit de s'embrasser pour le jour de l'an, pas le droit de se dire merci pour les cadeaux. Enfin, rien. Et donc, du coup, j'avais trop peur d'avoir les symptômes de la grippe et donc de choper la grippe et qu'on pense que j'ai Covid et que du coup, arriver en République d'Homme ou en République d'Homme, on me dise, bah, quarantaine. Bah non, pas quarantaine, j'ai pas Covid, j'ai la grippe. Donc, oui, mais ici, c'est pas pareil, les tests, machin. Enfin, c'était hyper, ouais, c'était chaud. Quand je suis arrivée, en plus, à l'aéroport, on m'a dit, moi, j'étais à six mois de grossesse. Donc, je me suis dit, bah, je vais passer plus vite parce qu'on est avec les enfants, etc. Donc, c'était beaucoup plus simple qu'on monte directement. Mais non, laisse tomber, tu vas faire la queue, ma petite. Parce qu'elle m'a dit, d'accord, vous avez six mois de grossesse, donnez-moi l'attestation. L'attestation. Bah, comme quoi, vous pouvez voyager. Il nous faut une attestation. Et là, je me dis, mais attends, normalement, c'est sept mois, ça. Je me dis, bah, non, c'est sept mois. Elle me dit, non, non, maintenant, c'est six. Et là, du coup, j'ai dû me cacher. J'ai donné la poussette à Thibaut. Moi, je prenais les valises. J'étais en sueur. J'avais changé ma coupe de cheveux. J'avais enlevé mon manteau. Enfin, non, j'avais remis mon manteau. J'ai remis mon manteau. Et là, je me suis dit, j'étais en sueur. Je me suis dit, eh bien, ils vont croire que j'ai la fièvre. Et je vais me faire topper pour Covid alors que j'ai que dalle et que je suis juste en flippe de ne pas partir parce que je suis enceinte et que je n'ai pas l'attestation. Qu'elle me dit qu'on était un samedi, 1er janvier. C'était sûr que moi, je n'aurai pas d'attestation ce jour-là. Donc, bref, franchement, ce n'était pas simple, encore une fois, ce truc-là. Donc, bref. Donc, premier vol, long courrier, bas de contention, aller et retour et bas de contention toutes les nuits en République Dominicaine. Ça, c'était hyper important et on ne déroge pas à ça. Donc, c'était trop cool. On a fait 10 jours en rêve d'homme. Je ne faisais pas beaucoup de sport, mais voilà, c'est vrai que ça me changeait du quotidien à la maison. Je suis trop contente. Durant mon second trimestre, j'ai aussi repris la lecture. Ça faisait des années que je ne lisais plus. Et pourtant, Dieu sait que j'ai lu et relu et lu, 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 lu avant. Mais c'est vrai que depuis que j'ai les enfants, ça a été très dur. Le boulot, je passe essentiellement le boulot en priorité dans ce que j'ai à faire après les enfants. Et donc, si je peux rester jusqu'à 2-3 heures du mat' devant le travail, je le ferai. Et je vais me coucher quand je suis morte. Et maintenant, j'essaie quand même de... En tout cas, durant ce séjour, j'ai repris la lecture et repris ce rythme à me dire tous les soirs avant de m'endormir. Même si je ne lis que 2-3 pages, je lis. Et voilà, ça me fait grave du bien de me réévader de cette façon. Durant ce second trimestre, j'ai aussi eu un nouveau projet qui va bientôt avoir le jour. Et il arrivera en avril, il sera en exclusivité sur Instagram. Et il ne durera que quelques jours. Ça, restez bien connectés. Vous saurez tout ça en avril. Et je sais d'ores et déjà que ça va vraiment vous faire kiffer. Donc vraiment, vraiment restez connectés. Ensuite, nous sommes rentrés. J'ai eu ma troisième échographie morphologique de bébé. Cette fois, Thibaut a pu venir avec moi. Une de mes amies est venue garder les enfants. Donc c'était trop cool. On a pu faire de trop belles vidéos parce que là, on s'est compris avec la sage-femme. Et elle m'a fait filmer juste à la fin. Toutes les explications de pourquoi on ne peut pas filmer durant l'examen. Je vous ai tout expliqué sur Instagram dans l'onglet grossesse. Donc vous pouvez tout aller voir. Et ensuite, en rentrant de République Dominicaine, on a continué les randos. On a continué de faire toutes ces petites choses-là. Et c'était vraiment cool. Donc un deuxième trimestre, à part le moral avec beaucoup d'angoisse à devoir gérer, de par l'extérieur, mon corps très cool, pas fatigué particulièrement. Les essoufflements ont continué, mais pas pendant les activités sportives. Ils ont continué quand je parle, etc. Mais sinon, tout va bien. Et puis, je vais vous parler des nouveautés dans le trimestre 3. En tout cas, j'espère que cette vidéo aidera pas mal d'entre vous dans les choses que l'on peut faire enceinte, dans les choses où on est limité. Je vous fais pas mal de contenu à ce sujet. Donc vous pouvez vraiment retrouver plein de choses. C'est vrai que des fois, on pose des questions genre, mais est-ce qu'on peut continuer le sport enceinte ? De manière générale, oui. Quand tout se passe bien, quand il n'y a pas de non-go de la part de la médecine, de votre gynéco, de votre sage-femme, de votre médecin généraliste, bien sûr, c'est recommandé de continuer une activité telle que la marche, par exemple, pour énormément de choses. La récupération après l'accouchement, l'accouchement lui-même, pour le souffle, pour les conditions physiques, c'est hyper recommandé. Après, bien évidemment qu'il y a des fois où non, ça ne l'est pas, parce que les pathologies de la femme enceinte font que ce n'est pas possible, que le bébé n'est pas dans un idéal de santé pour pouvoir se permettre ça, que le col est ouvert ou qu'il y a des trop grosses contractions. Dans tous les cas, le sport que je continue, même à la maison avec l'elliptique, etc., c'est adapté avec ma grossesse. Quand je ne suis pas enceinte, je vais par exemple sur l'elliptique à 31 km heure. Là, enceinte, je fais 26, 27, rarement 28 km heure. Donc vous voyez, ma vitesse est adaptée en fait. Je ne mets pas la même inclinaison, pareil quand je marche. Vraiment, le principal, c'est d'écouter et surtout d'écouter aussi la médecine. Moi, je n'ai pas un non-go, je n'ai pas demandé l'autorisation parce que je vois que tout va bien. Mais si d'un coup, il me disait quelque chose, bien évidemment que je prendrais en compte et je ferais comme il m'explique de faire. Donc voilà, idem pour l'alimentation. L'alimentation, je vais continuer une alimentation qui soit régulière, saine et riche pour le bébé. En tout cas, Thibaut, en trois grossesses, n'aura pas connu les envies d'un coup à 23h de devoir aller me chercher des frites ou que sais-je. Après, je suis un petit peu plus gourmande que ma première et ma deuxième grossesse, un petit peu plus. Mais ça reste raisonnable, honnêtement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, d'avoir mon retour et qu'elle vous aidera à un moment ou un autre dans vos grossesses. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine fois pour une autre vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur Insta si vous voulez avoir cette information assez ouf qui sera uniquement disponible qu'en avril. Donc voilà, c'est parti, gros bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501